Celui qui vit dans la perception de la vie, qu'on appelle, que le Rav appelle Olamama, c'est le monde de l'action, il doit tout ramener à l'action, il pense que même le monde intérieur, l'apnémite, se doit de s'exprimer dans l'extériorité. Ce que tu vis dans l'intérieur, il faut l'exprimer à l'extérieur et le concrétiser, le matérialiser, mais il ne conçoit pas qu'il est possible à l'homme de vivre un monde purement pnémie intérieure, sans ne rien faire, dit le Rav entre guillemets. Il est vrai que le monde pnémie intérieure intime de l'homme peut et parfois doit s'associer avec le monde de l'action, mais ce n'est pas l'unique perspective de l'apnémite. Le regard correct est le suivant, le monde Ritsoni, extérieur, palpable, est un monde en soi, c'est le monde de l'action. Le monde de l'intériorité de l'apnémite de l'être est également un monde en soi, le monde des sentiments, des pensées, tout ce qui se vit, tout ce qui se joue à l'intérieur de l'être, c'est un monde en soi, c'est un univers en soi. Donc il y a ces deux mondes qui habitent l'homme. Et il y a également le lien, le ribourg qui doit se faire à travers ces deux mondes, à travers ces deux aspects de la vie, en fonction du sujet, de la nécessité. Mais ce sont deux entités à part qui ont chacune intrinsèquement leur valeur, leurs règles, leurs lois. Et le troisième monde, ça va être l'union, le ribourg de ces deux holamotes. Un homme qui vit dans la pibioutre, nous dit le Rav, il peut être messi-brun. Il peut, il peut être joyeux. Il peut ressentir un sentiment quelconque sans qu'il y ait obligatoirement un lien avec une expression extérieure. Il vit quelque chose de profondément joyeux. Non pas parce qu'il s'est passé quelque chose, ou non pas parce qu'il va se passer quelque chose. Il ressent de la cibra plimite, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. C'est déjà, en soi, ce sentiment profond, intérieur, plimite de l'être. C'est un exemple à cibra. Dans certains cas, il va comprendre que cette cibra, il faut l'extérioriser, il faut la concrétiser, la matérialiser. Et donc, il va la mettre en action. Dans l'exemple que nous avions donné précédemment, lorsqu'un homme, il aime son père, un homme, il peut rester seul à la maison, ou dans ce qu'il est en train de faire, et penser qu'il a de l'amour pour son fils. Il peut même ressentir cet amour qu'il a pour son enfant. Mais ce n'est pas chaque fois qu'il le ressent qu'il doit le montrer. Ou qu'il est nécessaire qu'il le montre, ou tout simplement qu'il lui est possible de le montrer. Mais ça ne veut pas dire que cet amour qu'il ressent vers son enfant n'existe pas. Il existe à part entière. Dans certaines situations, dans d'autres situations, il va falloir qu'il le montre. Qu'il montre cet amour qui le matérialise même. Il va embrasser son fils. Il va lui acheter un cadeau, etc. C'est comme ça, dans toutes les relations d'amour intéressantes, que le ravissime a choisi l'exemple du père et du fils. Mais c'est comme ça, certainement, je fais une petite parenthèse dans le couple, où toutes les relations, l'amour du prochain, il faut aimer l'autre. C'est un concept qu'on vit à l'intérieur de soi. Parfois, on peut l'exprimer, parfois on ne peut pas, parfois on doit, parfois on ne doit pas, etc. Mais c'est pour bien comprendre que le monde de la pli-mi-out est une valeur en soi, indépendamment de sa concrétisation dans le monde de l'action. C'est pour bien comprendre que le monde de la pli-mi-out est une valeur en soi.